Contribuables, serions-nous des pigeons ? Pour chaque salarié du secteur privé au SMIC, nous, les contribuables, payons 656 euros chaque mois à la place de son patron. 421 euros au titre de la compensation de la réduction Fillon. 103 euros au titre du CICE et enfin 132 euros de primes d'activité. La réduction Fillon. Son nom officiel est Réduction Générale des Cotisations sur les bas salaires. Elle concerne toutes les entreprises, sauf les établissements publics et les particuliers employeurs. Les entreprises de 1000 ou 20 000 salariés y ont droit, il n'y a pas de limite. Elles s'appliquent au salaire inférieur à 1,6 SMIC et elles concernent la part des cotisations qui est dite habituellement patronale. La réduction Fillon est maximale au niveau du SMIC. Elle se monte à 421 euros par mois. Il y a deux formules de calcul selon que l'entreprise a plus ou moins de 20 salariés, mais la différence est minime. Dans la diapo qui va suivre, on a une copie d'écran du calculateur URSAF pour une entreprise de plus de 20 salariés. Voilà, donc cette copie d'écran. Donc on voit qu'il s'agit d'une entreprise de 20 salariés au moins. Il s'agit d'un salarié à temps complet. Un des salariés est à temps complet. Il travaille toute l'année. Donc le salaire brut est de 1481 euros. Donc c'est le SMIC brut. Et la réduction, on la voit ici, 421 euros, 38 centimes. Parlons maintenant du CICE. Donc CICE, ça signifie crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Il représente 7% du salaire brut et il s'applique jusqu'à 2,5 SMIC. Au niveau du SMIC, ça représente donc 1480 par 7%, soit 103,60 euros par mois. C'est un crédit d'impôt. Ce que l'employeur ne paye pas, évidemment, ce sont les autres contribuables qui le payent à sa place. Il faut bien financer l'État, les hôpitaux, la police, la gendarmerie, l'armée, etc. L'éducation, etc. Le programme du nouveau président de la République prévoit de transformer le CICE en réduction de cotisation que, de toute façon, les contribuables devront compenser auprès de la Sécu. La prime d'activité, c'est un complément de revenu versé par la CAF mais financé par l'État aux salariés qui perçoivent un bas salaire. Si on prend l'exemple d'un salarié à temps plein au SMIC et sans charge de famille, la prime d'activité est de 132 euros par mois. Si ce salarié a charge de famille, la prime d'activité est bien sûr supérieure. Le fait qu'un salarié à temps plein au SMIC et sans charge de famille doivent aller chercher un complément de 132 euros par mois à la CAF, c'est bien la preuve que le SMIC est bien trop bas. Le SMIC ne couvre même pas les besoins d'une personne seule. Rappelons qu'un salarié au SMIC est lui-même incontribuable. Même quand il ne paye pas l'impôt sur le revenu, il paye la TVA, il paye les taxes sur les produits pétroliers, etc. Il finance donc lui aussi la réduction Fillon, qui profite à son patron, le CICE, idem, et la prime d'activité qu'il perçoit par ailleurs. Celui qui profite en réalité de ces dispositifs, ce n'est pas le salarié, c'est bien sûr son patron. Quand vous entendrez un patron du secteur privé se plaindre, rappelez-lui que vous payez à sa place 656 euros par mois pour chacun de ces salariés au SMIC à temps plein. Et vous payez encore, pour chacun de ces salariés au-dessus du SMIC, et jusqu'à 2,5 SMIC, le CICE. Donc, pour un salarié qui aurait 2,5 SMIC, le montant du CICE est de 259 euros par mois. Si cet argent restait dans notre poche, nous pourrions le dépenser pour faire tourner l'économie, et, accessoirement, pour remplir le carnet de commande du patron du secteur privé qui est en train de se plaindre. Il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des pigeons.